... L'atute 91 a l'honneur de vous présenter la 11e édition du forum de recrutement du CFA Dev qui a pour objectif de mettre l'entreprise à portée de main des jeunes et soignants. Qu'est-ce que tu es venue chercher sur ce forum ? Je suis venue chercher une entreprise pour mon DUTTC de l'année prochaine. Je le fais en apprentissage à Evry. Je cherche pour le commerce. Qu'est-ce que vous êtes venue chercher aujourd'hui ? Pour ma part, je suis venue chercher une entreprise pour pouvoir m'accueillir pour cette année de licence pilotage des flux. Je suis actuellement en DUT et GLT deuxième année chez Air France Industries. Je suis venue voir toutes ces entreprises, ces grandes entreprises, pour mettre toutes les chances de mon côté et pour pouvoir trouver mon bonheur. Je suis d'une génération où l'apprentissage était réservé au métier dit manuel. Mon fils qui a 33 ans, lui, est passé par le CFA Ev et a réussi sa licence professionnelle en alternance. Aujourd'hui, il vit sa vie et il ne le regrette pas et moi non plus. Je pense qu'en France, nous n'avons pas suffisamment mis l'accent sur l'importance que représente l'apprentissage et l'alternance. À la différence d'autres pays en Europe, je pense notamment à l'Allemagne, où l'apprentissage s'est généralisé depuis déjà plus de 70 ans. C'est vraiment mettre en lien les jeunes avec les entreprises ? Oui, très exactement. C'est de les mettre en lien et de faire en sorte, autant que possible, qu'on est sur le territoire. Ces jeunes qui résident sur notre territoire éverien et environnant, l'aggloque en Paris Sud, puissent rentrer en contact avec les entreprises de ce territoire. Et faire en sorte qu'à l'issue de ce premier contact, effectivement, ils aient une proposition de contrat d'apprentissage. Bonjour, je suis Mélanie Rouen de la société Suez au France. Je suis chargée de recrutement au sein de cette société. Pour nous, la politique d'apprentissage est très importante. C'est pour ça que nous sommes venus sur ce forum. Les étudiants, vous les accompagnez dans cette recherche de recrutement ? C'est ça. Alors, évidemment, le CV, il y a bien entendu la forme qui est importante. Là aussi, l'esthétique du CV, les étudiants ont tendance à négliger cet aspect-là. Et sur le contenu, évidemment, il y a des choses imparables. Mais encore une fois, ce n'est pas nécessairement le plus important. Quand on sait, par exemple, que les étudiants utilisent souvent le mail comme transmission de cette candidature, en fait, plus de 60% des candidatures par mail sont ou non reçues ou non lues. Et oui, c'est quand même très important, ce qui leur évite d'avoir une débauche d'énergie. Qu'est-ce qu'un forum comme celui-ci peut apporter à une société aussi grosse et aussi forte au niveau de l'influence que la SNEGMA ? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le site de Villaroche, nous avons quand même déjà une grosse culture alternance. À ce jour, nous avons 220 apprentis sur le site, donc toutes formations confondues, du bac pro à l'ingénieur. Et sur cette population de 220 apprentis, nous en avons quand même une cinquantaine qui viennent du CFA d'Evry. Donc, nous sommes des habitués du forum. Et l'avantage, c'est que nous avons déjà reçu énormément de candidatures, eu des candidats en entretien avec nos secteurs. Mais nous, ça nous permet aussi de connaître les personnes qui nous ont déjà envoyé leur CV dans les mois qui ont précédé. Comme vous le voyez, effectivement, on occupe bien tout l'espace avec les entreprises qui sont présentes et puis les jeunes qui viennent aujourd'hui. Nous attendons d'ailleurs aujourd'hui entre 600 et 700 jeunes qui vont passer pour avoir entre 2 et 3, voire 4 entretiens dans la journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501